... Bonjour Béatrice. Bonjour Hélène. Aujourd'hui, nous allons continuer le kit floral du mariage avec le clou du spectacle, le bouquet de la marie. Toujours dans l'esprit, un mariage à la campagne qui permet des réalisations personnelles en allant chercher au jardin tous les ingrédients. On est resté dans des tons blancs, roses, pourpres et on va composer au fur et à mesure ce bouquet. Nous avons choisi des renoncules roses, des élébores orientales de trois couleurs, des carottes sauvages, des anémones blanches, de la symphorine, du groseillier à fleurs, des fleurs de fotigna et petite branche de noix-et-pourpre. Alors, moi j'aime bien démarrer avec la branche de groseillier parce que du coup, ça va donner une structure. Le principe du bouquet, c'est de vraiment arriver à faire quelque chose de souple avec des fleurs qui vont descendre, d'autres qui vont rester plus au milieu. D'associer les couleurs de façon à ce que vous ayez du blanc, du pourpre, du rose. Il ne faut pas oublier d'enlever les feuillages. On ne croise pas les branches, on les met plutôt parallèles parce que quand la mariée va tenir son bouquet, c'est plus agréable pour elle d'avoir un bouquet où les tiges sont bien droites. Et alors, on compte à peu près 25 tiges. Alors, ça dépend de la taille des fleurs, évidemment. Si vous avez des toutes petites fleurs, vous pouvez en mettre plus. Mais ce qui est bien, c'est que la mariée puisse quand même bien le tenir dans la main. Faire une bonne hauteur de façon à ce que la hauteur sous les fleurs fasse entre 15 et 20 centimètres. On va le nouer. Là, il vaut mieux être deux. Il faut bien le serrer. On coupe. Enfin, on va mettre le lien. Nous, on a choisi un ruban en dentelle. On l'a fait dans l'esprit romantique. Il faut couper à la longueur désirée. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de regarder le bouquet sur tous les côtés. On doit pouvoir le prendre de chaque côté et qu'il soit beau. Hop, c'est moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada